Hello les Itata, bienvenue dans Carnaval Cinnobol, ton rendez-vous before et after du carnaval. Au sommaire de cette émission, on retrouve Marjorie, influenceuse Food & Lifestyle, qui va nous parler de son carnaval avec nos questions dans le Carnival Vlog. Puis, dans Make It Make Up, Marty va te présenter un make-up plein de fleurs et de couleurs. Juste après, découvre Révé, une interview autour des Nekwosiro avec Arinojig. Et pour finir, le zapping, composé principalement de toutes les vidéos que vous nous envoyez. C'est parti pour le Carnival Vlog, avec Marjorie, influenceuse Food & Lifestyle. Hello, coucou ! Hello Marjorie, comment tu vas ? Ça va, merci et toi ? Ça va, ça va. Alors, est-ce que tu es prête pour mes questions de carnaval ? Yeah, je suis prête ! Ok, je commence maintenant. Alors, tu es plutôt carnaval de Martinique ou d'ailleurs ? Alors, plutôt carnaval de Martinique, après j'en ai pas beaucoup fait ailleurs, je l'avoue, mais je préfère un Martinique tout de même. Et tu es plutôt déguisement à thème ou tenue sexy ? Plutôt tenue sexy, après pour les soirées, c'est plutôt à thème, mais plutôt tenue sexy. Question tenue, tu es plutôt do it yourself ou shopping ? Shopping, on va assembler ce qu'on se trouve et voilà, je ne suis pas très créative et tout, donc je préfère l'assurer. Et niveau budget, tu es plutôt tout pour le carnaval ou on dose ? On dose, je t'invite à rentrer. Ah, merci beaucoup. Tu es plutôt strass ou paillettes ? Les deux, j'adore les deux. Donc, un peu de strass, un peu de paillettes, mais voilà, les deux. Ok, et qu'aimes-tu le plus au carnaval ? Ce que j'aime en fait, c'est la bonne humeur, l'ambiance, tout le monde ensemble, solidarité, les enfants déguisés et tout, c'est ce que j'aime. Je te fais un petit peu du tout. Ah, super, oui, je veux bien. Et tu es plutôt vidé de soirée ? Alors, plutôt vidé, après les soirées, ça permet de se retrouver entre potes aussi et s'amuser, donc plutôt vidé, mais quelques soirées, quelques fois. Tu es plutôt à ma trisse du grand vidé ou du vidé pyjama ? Alors, plutôt grand vidé, après le vidé pyjama de Cluny est pas mal, donc je me laisse tromper, c'est à 20 années, mais bon, c'est rare. Concernant ton premier carnaval, est-ce que tu as des souvenirs ? Est-ce que tu as des photos ? Alors, pas de photos, tiens, un petit peu de jus. Ah, super, merci beaucoup. Mais apparemment, j'étais en princesse, donc voilà, mais pas de photos, malheureusement. Et quelle est ta pire expérience du carnaval ? Alors, ma pire expérience, c'est avec mon père et ma soeur. Il y a eu des coups de feu, en fait, sur la savane, donc on a dû, en fait, il nous a pris comme ça et on a tous eu et tout, donc c'était assez traumatisant. Je l'avoue, c'est ça, vraiment ma pire expérience. Je pense qu'on avait à peu près 7-8 ans, en parlant. Et parle-moi de ton meilleur carnaval ? Alors, mon meilleur carnaval, c'était avec une amie, il y a quelques années. On a fait vider, soirée, vider pyjama, franchement. Du samedi au dimanche, on était boot, mais on avait passé vraiment un super moment. Franchement, j'adore. Es-tu plutôt carnaval vers janvier ou juste les 4 jours ? Alors, pas de janvier, mais disons début février où il y a quelques parades comme la bête à fait, etc. Là, ouais, j'avais commencé à me mettre un petit peu dans l'ambiance. Ok. Tu es carnaval plutôt en famille ou entre amis ? Alors, plutôt entre amis, mais avec ma sœur, voilà, donc un peu des deux. D'accord. Quel est le mot qui se dit le plus au carnaval ? Alors, c'est maman, mais on vous aime toutes les mamans, voilà. Mais c'est maman, bon, pas dans le bon sens, mais voilà. Tu es plutôt au cœur de la vidéo ou sur le côté ? Alors, plutôt sur le côté. Je ne vais pas faire deux tours de carnaval, c'est aussi pas mon style. Après, quand les groupes passent, un petit peu d'ambiance, mais plutôt sur le côté. Qui dit carnaval dit ? Dit collants. Donc, là, j'adore les collants. D'accord. Paillettes. Et puis, j'adore les accessoires, en fait. C'est vraiment pouvoir assembler plusieurs accessoires et, voilà, créer des choses sympas, quoi. Et pour toi, un bon baval, c'est quoi ? Alors, pour moi, un bon baval, c'est vraiment un baval qui sera en lien, en fait, avec un fait d'actualité. Mais qui sera surtout compréhensible de tout ce genre. On le voit. On comprend ce que c'est, et voilà. Pour moi, c'est ça, un bon baval. Et tu ne fais plus ton chanson vulgaire ou papillon volé ? Plutôt chanson vulgaire. Est-ce que tu en as une en tête ? Ah ouais, l'alphabet, c'est pour moi la chanson de tous les ans. On ne se lasse pas, hein. Donc, c'est A, B. Et quels sont tes indispensables du carnaval ? Alors, mes indispensables, pour moi, c'est, du coup, un gobelet qui soit refait en map, quoi. Et puis, on va dire, on la protège téléphone, quoi, pour avoir le téléphone qui reçoit. Et puis, Instagram, on veut dire, pour moi, ah ouais, ça, par contre, il faut l'avoir. Alors, comme ça, tu as tout bien stocké et tu peux te déplacer passivement. Ok. Et tu es plutôt solo ou en couple ? Alors, en ce moment, je suis solo, voilà. Mais si je suis en couple, après, on peut, on descend ensemble, on va avec nos amis, et puis on peut se retrouver après. Enfin, ça dépend de ce qu'il y a, en fait. Quel est ton groupe de carnaval préféré ? Alors, c'est tout venant, parce que franchement, je les kiffe, je trouve que les choses sont élaborées et tout. Pour moi, c'est mon coup de cœur. Et tu es plutôt, donc, je concerte, durant le mariage violeste, le jour du mariage violeste, le lundi, tu préfères t'habiller en homme ou tu restes en femme ? Je reste en femme. Après, j'aime bien voir les filles qui s'habillent en homme et tout, mais c'est pas, c'est mon kiff. Et tu es plutôt alcool ou quoi ? Plutôt alcool, voilà. Ok, et tu es plutôt juste la vider ou jusqu'au bout de l'année ? Alors, plutôt juste la vider, parce que franchement, c'est déjà une bonne ambiance. Et après, bon, quelques soirées jusqu'au bout de la nuit, why not ? Et tu es de la team ? Un jeudi gras ou tranquille, à l'année prochaine ? Ouais, tranquille, on a bien profité, on va se poser un peu et se préparer pour l'année prochaine. Tu es plutôt avec ou sans masque ? Alors, sans masque, parce que bon, make-up, mascara, tout ça, tout ça, on va mettre un masque dessus, je suis plus à l'aise sans. Et sinon, quelle est ton alimentation du carnaval ? Alors, pas d'alimentation particulière, mais en général, je mange bien, genre des plats, on fait quelque chose qui tienne l'alcool, puisque bon, le but aussi, c'est de tenir l'après-midi et tenir l'alcool aussi, quoi. Quel est ton état d'esprit pour ce carnaval ? Alors, franchement, c'est protection plus-plus, puisque entre la violence, le GHB, enfin bref, pour moi, c'est vraiment s'amuser, mais en se protégeant, en fait, entre nous, donc voilà, c'est vraiment ça. On arrive à la dernière question. Si ton carnaval était une série, quelle serait son nom ? Alors, j'aurais dit Gossip Girl, parce que j'adore cette série, et du coup, j'adore, en fait, tout ce qui est l'état d'esprit, en fait, de la série, donc pour moi, ce serait ça. Et puis, si je me passe un petit mot aussi, ce serait vraiment de prendre soin de vous pendant ce carnaval, parce qu'il y a plein de choses, en fait, qui coincent, donc tout ce qui est violences, etc., drogues, protégez-vous et prenez soin de vos proches, voilà. Super, merci beaucoup, Marjorie. Merci à toi. Tout de suite, Make It Make Up, avec Marty. Hello les Itatas, c'est Marty, contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes le Dimanche Gras, et je vais vous proposer un make-up floral, multicolore, avec Marjorie. Tout d'abord, avant de commencer tout make-up, hydratez votre peau. Le teint est fait. Là, nous allons travailler les paupières. Pour avoir des couleurs chatoyantes sur vos paupières, j'utilise une base blanche. Ayant déposé la base, maintenant, j'applique mes couleurs. N'hésitez pas à vous exprimer. Moi, je me suis lâchée. C'est parti. ... Sous-titrage ST' 501 Petite astuce, votre poudre est tombée sur votre visage, vous utilisez le fond de teint. Pour les pigments plus foncés, utilisez une lingette et ensuite, appliquez le fond de teint. Pour parfaire mon make-up, j'ai choisi deux types de faux cils, toujours fantaisie et je demande à mon modèle, ça peut s'appuyer. J'ai appliqué un laïne en colle que je trouve plus pratique. En attendant que la colle sèche, je vais appliquer mes paillettes sur les yeux. Je continue mon make-up en rajoutant des strass. On continue toujours dans la couleur. Je termine mon make-up par les lèvres. Petit conseil, utilisez un crayon pour délimiter vos lèvres pour que votre rouge à lèvres ne déborde pas. Toujours en fantaisie, je rajoute des paillettes. Mon make-up est terminé, on fixe. Un petit bonus pour ce thème multicolore floral avec la version enfant. De retour avec Katlea, on continue sur le même thème. On y va! Il est important de bien hydrater la peau de l'enfant avant tout make-up. Le fond de teint est déconseillé afin de ne pas irriter sa peau. A sa demande, j'ai réalisé des arabes, quelques fleurs et j'ai agrémenté avec des paillettes et des strass. Voilà, mon make-up est terminé. Voici mes deux make-up multicolore réalisés. Soyez créatifs, faites-vous beau, brillez, lâchez-vous, exprimez votre âme et surtout, mettez des paillettes dans vos yeux. Et maintenant, Rivée, une idée originale de Megan Buzz, réalisée par Frédéric Guillaume Paruta. Harry Nugig, je suis secrétaire de l'association Madou Sirop depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé les Négros Sirop il y a à peu près 15 ans. 15 ans et j'en avais peur, petit, en fin de compte. C'était comme le diable rouge. Et je pensais avoir fait le tour du carnaval, avoir fait des déguisements en femme, des autres déguisements diables rouges, des déguisements de vêtements sous le lit. Et j'étais responsable à cette époque d'une salle informatique à Fontlayer. Et je recevais les petits jeunes toute la journée. Et il y en a un qui m'a convaincu de faire Négros Sirop. Je lui ai dit non, ce n'est pas pour moi. Il me dit viens, 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 tu verras le carnaval comme ça, tu ne le referas pas autrement. Et je me suis laissé tenter. J'ai accepté cela il y a 15 ans. Et aujourd'hui, je ne conçois plus mon carnaval autrement. Le Négros Sirop c'est un personnage quand même emblématique du carnaval. Il représente en fin de compte le Négros Sirop qui s'enduisait le corps le soir de cette mélasse de canne pour fuir la plantation. Donc c'est un personnage qui apparaît après la récolte de canne en fin de compte. Le carnaval en Négros Sirop c'est quelque chose d'inexplicable. Il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. On rentre dans le vidé, on est les rois du carnaval parce que personne ne nous approche. On rentre dans le vidé qu'on veut, on suit le vidé qui nous plaît, on fait ce qu'on veut. On sert de régulateur, de police, on fait plein de choses pendant le carnaval. Une année, nous étions à cette époque-là peu nombreux en Négros Sirop parce que je venais de commencer. Et il y avait encore les chars à Fort-de-France. Il est arrivé, nous, les quinze bournes Négros Sirop auprès de la station qui est sur le boulevard Général de Gaulle. J'avais l'impression d'être Moïse. La foule s'ouvrait. Et on est arrivé au tour du char juste au moment où Jocelyne Des Rois chantait Sirop. Ça a été extraordinaire. Madou Sirop, c'est une bande de copains, d'amis. On a décidé de garder, promouvoir en fin de compte ce Négros Marron, ce Négros Sirop, garder la tradition. Et on a créé une association il y a maintenant quatre ans, cinq ans, pour garder les traditions du pays, garder la tradition du carnaval. Et je ne peux pas, encore une fois, vous expliquer ce que c'est que Négros Sirop. Le personnage de Négros Sirop, s'enduire le corps de Mélas, il faut le vivre. Ça ne se décrit pas. Comment la transmission au jeûne se fait ? Elle est simple. Elle est simple. En se passant du sirop sur le corps, la transmission, elle se fait. Puisque le jeûne qui se passe sur le corps, comprend ce que c'est que le Négros Sirop, et finit par nous dire, je ne veux pas faire mon carnaval autrement. C'est génial. Chaque année, on a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de jeûnes, bien sûr des curieux, des non-curieux. On a même des touristes, des fois, qui nous demandent qu'est-ce qu'on se passe sur la peau, qu'ils veulent bien aussi essayer. Et voilà, la tradition, c'est comme ça qu'elle se passe. On essaie de garder, comme je vous ai dit, cette tradition. On essaie de la perpétuer, mais ce n'est pas facile. C'est compliqué chaque année, parce qu'il y a une logistique différente chaque année. Mais on y arrive quand même. La Martinique est belle. Que le carnaval de la Martinique est exceptionnel. Que les gens qui font le carnaval à Martinique sont exceptionnels. Que les déguisements, que tout est, en fin de compte, féérique. Vive le carnaval, vive la Martinique. L'émission touche à sa fin. Nous espérons que vous l'avez apprécié, les Itata. On se laisse sur le zapping, et je vous dis rendez-vous demain pour le deuxième épisode. A demain. On se laisse sur le zapping, et je vous dis rendez-vous demain pour le deuxième épisode. Tout d'abord, hydratez votre teint avant de commencer tout make-up. Nous avons fait le teint. Il a fait votre teint. Il a fait votre teint. Il a fait votre teint. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !